L'imagerie médicale a connu des progrès spectaculaires ces dernières années. Elle offre de nouveaux outils pour observer l'anatomie et la fonction des organes. L'imagerie médicale permet de mieux diagnostiquer, de suivre et de prédire l'évolution de différentes pathologies. Ces pathologies vont de la neurologie jusqu'au cancer principalement. La tomographie par émission de positons, la TELP, est une méthode d'imagerie qui consiste à administrer aux patients une molécule radioactive en très faible quantité. Cette molécule, appelée radiotraceur, permet de cibler par exemple des plaques amyloïdes, des cellules cancéreuses, une inflammation ou l'évolution au cours du temps d'un candidat médicament par exemple. L'imagerie TEP est quantitatif, hautement sensible, corps entier et très versatile grâce au nombre illimité de radiotraceurs accessibles. Parmi les techniques d'imagerie TEP développées par le laboratoire Biomaps du service hospitalier Frédéric Joliot, l'immunotep présente un fort potentiel pour le développement de nouveaux médicaments et pour une meilleure prise en charge du patient. L'immunotep consiste à radiomarquer un anticorps ou un fragment d'anticorps pour soit suivre la distribution et déterminer la pharmacocinétique d'un candidat médicament à base d'anticorps, soit cibler des mécanismes biologiques spécifiques à une maladie, par exemple détecter une surexpression d'une protéine présente au niveau d'une tumeur ou autre exemple cibler des cellules immunitaires qui jouent un rôle sur l'efficacité thérapeutique. Dans ce contexte, l'immunotep associé à ces mécanismes biologiques constitue ce que l'on appelle un biomarqueur. Ce biomarqueur peut être notamment un biomarqueur diagnostique, un biomarqueur de réponse thérapeutique, un biomarqueur prédictif. Pour mettre en œuvre l'immunotep, la première étape consiste à radiomarquer l'anticorps ou ses fragments. Il faut tout d'abord y accrocher un atome radioactif, émetteur de positons. En fonction du format des anticorps, il faut utiliser un émetteur de positons ayant un temps de demi-vie radioactive adapté. Le choix du format des anticorps dépend de la cible et de son expression. Pour un anticorps entier, il faut attendre plusieurs jours avant d'atteindre de manière optimale la région malade. Le zirconium 89 est un atome idéal avec un temps de demi-vie radioactive de 3 jours. Pour des fragments d'anticorps, dont la distribution est plus rapide, à savoir quelques heures, le fluor 18 est adapté, ayant une demi-vie courte. Comment le radiomarquage est-il réalisé ? Le radioisotope est produit dans un accélérateur de particules appelé cyclotron. Le radiomarquage est réalisé dans une enceinte blindée pour se protéger des radiations. Le radiomarquage avec le zirconium 89 est réalisé en deux étapes. On commence par fonctionnaliser l'anticorps en lui accrochant une cage que l'on nomme DFO, qui est un complexant fort du zirconium. Ce DFO va, dans une deuxième étape, emprisonner le zirconium 89 auprès de l'anticorps. Pour le radiomarquage au fluor 18, un groupement chimique qui comporte l'atome radioactif vient s'attacher de manière covalente, stable, sur l'anticorps. Après une étape de purification sur des colonnes spécifiques, un contrôle réalisé par chromatographie et par cytométrie en flux nous permet de nous assurer de la qualité et de la pureté de l'anticorps radiomarqué. L'anticorps, ou le fragment, est par la suite injecté au patient. L'immunotep facilite les études d'escalade de doses. Elle permet de déterminer la dose thérapeutique optimale d'anticorps injectés tout en limitant la toxicité dans les organes sains. Ces données sont précieuses pour le développement par exemple des immunothérapies à base d'anticorps qui permettent de réactiver notre système immunitaire afin de lutter contre les cellules cancéreuses par exemple. Au-delà de l'aide au développement des médicaments, l'immunotep permet également de prédire l'efficacité thérapeutique. En ciblant une protéine spécifique ou une population des cellules particulières, l'immunotep offre la possibilité de quantifier des processus biologiques qui se déroulent au niveau cellulaire. C'est un outil puissant sur la compréhension in vivo et correntie de notre organisme et de son fonctionnement. C'est un outil puissant. C'est un outil puissant.